Je vous souhaite la bienvenue pour ce temps d'échange autour du projet EUAV Forest, projet européen consacré à la conservation des forêts, au renforcement des capacités des communautés et aux chaînes de valeurs qui pourraient les encourager à mieux transformer des produits forestiers non ligneux. Cette présentation vous offre ici l'occasion de découvrir une analyse SWOT qui, dans ce qui apparaît sous vos yeux, s'articule en quatre parties différentes. Les forces, les faiblesses, les opportunités et enfin les menaces. Je vous propose de balayer ensemble ces quatre dimensions qui aideront certainement des décideurs ou tout simplement des chercheurs, des porteurs de projets, des innovateurs également, des transformateurs qui s'intéresseraient demain à la sauvegarde, la valorisation et la transformation des ressources des forêts d'Afrique centrale. L'une des forces qu'on peut identifier autour de ces espaces, de ces territoires, c'est l'incroyable diversité des ressources qui sont relativement diversifiées, notamment en ce qui concerne la silviculture, l'agroforesterie et des filières extrêmement bien organisées autour de la banane plantain, du cacao, du café, de l'évéaculture et bien d'autres domaines, manques sauvages et bien d'autres trésors en matière de pharmacopée. Industrie de transformation également associée. On le voit à tous les niveaux dans un pays comme le Cameroun qui produit énormément, qui transforme énormément, y compris des déchets et je pense avec la présence très forte des industries brassicoles, des déchets de la bière qui nourrissent certainement une relation extrêmement intéressante en matière d'économie circulaire pour le continent africain. Un autre élément intéressant qui est propre aux forêts du bassin du Congo, ce sont les qui ériguent une biodiversité exceptionnelle, qui permettent toute source de vie et peut-être permettraient aussi de résorber un déficit important qui concerne la plupart des pays d'Afrique, qui est l'énergie. Les coupures d'électricité sont extrêmement courantes à Yaoundé ou ailleurs et le potentiel de l'hydroélectricité, comme il a fait du Québec la batterie du Grand Nord de l'Amérique avec Hydro-Québec. Et bien d'autres acteurs énergéticiens pourraient certainement essaimer en Afrique et mobiliser des ressources nouvelles pour produire de l'énergie. Nous allons parler parmi les forces également des grands ensembles régionaux et en particulier citer l'intégration intéressante pour ce qui concerne un pays comme le Cameroun, de la communauté, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et puis un agenda panafricain que je vous invite à parcourir qui s'appelle Afrique 2063 et qui vise un peu à la façon de l'Union européenne finalement une grande liberté de circulation, de marchandises, de capitaux, d'individus pour permettre finalement à l'Afrique de produire mais peut-être aussi de transformer des chaînes de valeur. Et c'est ce qui va me permettre de vous parler finalement des opportunités qui sont essentielles pour demain. C'est d'être battant sur une reconquête créative et technologique, une odyssée africaine des forêts portée par des jeunes talents parce que des créatifs, des jeunes diplômés, des apprentis, des jeunes entrepreneurs, ils n'en manquent pas et qui pourraient sans doute mieux biosourcer un certain nombre d'industries créatives et artistiques africaines. C'est une ambition et c'est une bataille qui est notamment soutenue par la diplomatie américaine qui a prévu un certain nombre de financements pour encourager les industries du cinéma, les industries culturelles. Mais on pourrait aller encore plus loin et certainement imaginer d'autres liens avec des industries créatives, les véhicules, la periculture et un cycle d'investissement plus large sur l'économie verte et cirrhizale. Il faut regarder dans les opportunités aussi au-delà des matières premières ou des ressources, le capital humain qui pourrait certainement être stimulé à travers le statut national de l'étudiant entrepreneur qui est en gestation au Cameroun et le programme Entreprendre de l'Agence universitaire de la francophonie qui offre un espace dans lequel les meilleurs pourraient certainement trouver un champ d'expression de leur génie et réaliser l'idéal, à savoir un étudiant, un emploi, une entreprise. Encourager avec toutes ces chaînes de valeurs, qu'elles soient humaines et créatives, des stratégies d'innovation. Stratégies d'innovation avec les peuples de l'eau et les peuples des forêts. Les peuples de l'eau sont reliés au littoral, aux rivières et c'est cette trame verte et bleue qui est aussi essentielle pour le poumon des forêts du bassin du Congo. Dans les faiblesses qu'on peut aussi envisager en matière de prospective, il y a des échéances imminentes, notamment liées à l'agenda des ODD qui est restreint dans le temps. Nous sommes en 2022-2023. Imaginez l'exposition universelle d'Osaka qui entend être un tremplin d'accélération des ODD à l'agenda des Nations Unies pour 2030. La mobilisation du Cameroun au-delà des océans et de ses diasporas, qu'elles soient en Suisse, à Genève, à Londres, doit pleinement se renforcer. C'est une faiblesse actuelle liée à une trop forte consanguinité d'idées et de mouvements. Un jacobinisme à tous les étages qui fragilise finalement l'action publique, la relation aussi avec les sociétés civiles dont beaucoup d'organisations malheureusement déplorent la grande fragilité. Et puis une forme de court-termisme des décisions sur finalement un horizon long terme qui implique à engager des sauts stratégiques. Saut stratégiques qui devraient se faire et malheureusement qui restent aujourd'hui trop parcellaire, qui est cette intégration faible avec l'Afrique anglophone, malgré le caractère bilingue du pays et de ses institutions. Des menaces qu'il faut aussi mentionner. Dans ces menaces, il y a la sous-information des niches juridiques offertes par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le siège est à Yaoundé. Ces indications géographiques protégées, qui sont un résumé juridique majeur pour permettre de valoriser les ressources de la forêt, avec des dispositifs pro bono d'assistance juridique qui pourraient justement être envisagés en mobilisant des cabinets d'avocats, des juristes et peut-être d'autres alternatives extra-juridiques avec les milieux académiques et universitaires. En s'inspirant peut-être du modèle américain des cliniques du droit qu'on appelle, de l'autre côté de l'Atlantique, les low clinics. Il y a parmi les menaces, et ce qui perturbe peut-être la forêt, ce sont, on le voit avec la présence chinoise ou les conceptions libanaises d'exploitation forestière, ce sont des intérêts miniers essentiellement, puisque la déforestation est aussi motivée par ces intérêts, qui derrière regroupent des enjeux géopolitiques, on le voit en République démocratique du Congo, relation aussi complexe avec le petit voisin et qui fait beaucoup d'ombre le Rwanda, des enjeux transfrontaliers complexes, difficiles pour toutes les forêts du bassin du Congo, espaces transfrontaliers et ô combien complexes. Une autre menace importante, c'est que pour bâtir des chaînes de valeur, il faut très clairement avoir compris la valeur économique des innovations produites. Innovation produite des forêts qui reste encore aujourd'hui à démontrer. On l'a vu, même dans des pays européens, il y a encore une filière bois ou une filière non ligneuse qui a en fait toute une chaîne de valeurs à démontrer et dans laquelle la recherche-développement avec les portes maritimes n'est pas encore naturelle. Faiblesse des trade data, c'est-à-dire tous ces outils finalement de suivi du commerce extérieur, avec un géant qui s'intéresse au sourcing des produits forestiers non ligneux, qui est le premier importateur, le Nigeria. Et malgré les efforts de l'Union européenne d'approfondir cette dynamique trade data qu'elle a pu développer avec un certain nombre d'opérateurs économiques, publics nigériens, notamment au Nigeria National Bureau of Statistics, qui est utile dans sa version francophone parce qu'il permet aussi à tous les pays frontaliers de mieux comprendre les dynamiques du commerce extérieur, du commerce transfrontalier, des flux de marchandises, de capitaux, d'échanges qui ont pu se développer avec l'ensemble des pays de la région. Il y a une véritable faiblesse de connaissances, de suivi statistique de tous ces échanges, de tout ce commerce, et qui parfois peut paraître un peu sensible parce que les produits forestiers non ligneux traversent sans doute les frontières illégalement par un certain nombre d'intermédiaires. Et il serait intéressant, pour mieux valoriser la chaîne de valeur, d'être pleinement dans cette dynamique de connaissances, de transparence, pour mieux cristalliser des formes d'innovation. Et la recherche et le développement est sans doute nécessaire avec de nouveaux penseurs, de nouveaux universitaires et de nouvelles dynamiques de talent. Et les coalitions créatives d'acteurs, ça sera l'un des messages de conclusion de ce projet EU Forest, pourront certainement porter de nouveaux fruits, de nouvelles dynamiques et surtout de nouvelles capacités partenariales, manageriales et d'innovation. Je vous souhaite en tous les cas à tous une excellente découverte et une excellente réflexion sur ces sujets. Cette analyse SWOT est disponible, elle est aussi publiée et elle sera partagée dans un certain nombre d'articles de recherche très prochainement. Je vous souhaite une bonne continuation et reste à votre disposition pour tout enrichissement sur ce sujet. Merci. 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 Merci.